bonjour à toi chers spectateurs la fête des mers de marie casting mention char semblait être un film chorale assez atypique résonant particulièrement dans l'actualité puisque ce dimanche c'est la fête des mers mais au delà de cette idée qui pouvait juste sembler être un concept un petit peu je dirais pas putassier dans le genre mais cherchant à surfer un petit peu sur la vague d'une période ça avait l'air d'être assez touchant parce que marie casting mention char si on regarde un petit peu sa filmographie assez atypique il faut dire en tant que réalisatrice elle a toujours cherché à évoquer des sujets qui qui touchent à la femme et à comment dire une certaine émancipation de celle ci et ce film là avait l'air d'être un petit peu dans cette veine là avec un regard beaucoup plus tendre le résumé pour faire simple elles nous sont essentielles elles nous ont mis au monde et pourtant nous cherchons à la fois constamment à les surprotéger et à les éviter qu'elle soit attachante détestable parfois un peu trop émouvante parfois simplement délicieuse elle reste des mères elles le seront toujours voici leur portrait comme on pourrait les imaginer et les fantasmes et c'est un film dense extrêmement dans sa fête des mères peut-être un peu trop d'ailleurs est ce que ça lui enlève de son charme pas du tout le film est porté par une espèce de passion profonde pour le personnage qui est une mère qui englobe un long métrage qui est d'une poésie d'un onirisme constant parfois un petit peu cucu souvent proche des pralines mais jamais dans le grossier ou dans le facile c'est toujours amené avec une certaine douceur une amertume qui qui est âpre mais qui en même temps paraît douce lorsqu'on essaie de la remettre dans son contexte c'est un film qui est extrêmement volage c'est un film qui a tendance à flotter autour de ses personnages à constamment se muer et se changer pour évoluer pour ne pas rester figé dans le temps c'est un film qui est à l'image d'une femme qui passe son temps à peut-être changer d'avis a peut-être changé de manière de regarder le monde peut-être que nous ça nous dépasse les hommes peut le reconnaître mais c'est ce qui fait en fait leur charme c'est c'est fait de voir ces personnages qui au delà de simplement être des mères sont avant tout des femmes qui prennent conscience que être mère ça n'est pas un statut ou une fatalité c'est une possibilité et déjà ce sujet en soi est extrêmement vaste c'est un sujet vaste en somme celui de parler d'un thème à la fois si vague mais également si intense et puissant que celui de parler d'une mère et surtout de choisir de la regarder avec une certaine tendresse mais également une certaine objectivité qui nous fait perdre pied avec le regard que l'on peut avoir sur elle forcément biaisé il semble pourtant que marie casse lee mention char est choisi d'en faire littéralement un bébé cinématographique portant les traits d'une oeuvre extrêmement ambitieuse sonnant également comme une oeuvre maladroite mais remplie d'une tendresse tellement folle qu'on ne peut que tomber amoureux de ce portrait juste magnifique et tendre d'un groupe de femmes et surtout de mères en termes d'écriture marie cassine mention char on sent qu'elle avait envie de créer au delà de de mettre en place une forme de grand poème romanesque autour des femmes elle avait surtout envie de créer un testament sur les femmes à notre époque parce qu'aujourd'hui les femmes ont un énorme poids sur les épaules un énorme poids qu'on leur met et qu'elles ont choisi d'endosser celui d'être des révolutionnaires celui d'être des personnages atypiques dans notre société parce que encore aujourd'hui il y a des inégalités il y a des gens qui jugent un peu trop facilement les femmes il y a des clichés qui sont constamment en train de les oppressés et on sent que marie cassine mention char elle a envie au travers de son écriture non pas de de se poser comme la chef de cette révolution mais simplement de la mettre en place cette révolution de la montrer de l'imager au travers d'un scénario qui au fil de scénette de développement de remise en contexte de structure qui cherche avant tout à amener des réflexions pour que le spectateur se mette à la place de ses héroïnes au travers de tout ça elle a envie surtout de créer un ensemble qui sonne comme logique cohérent et qui surtout amène une galerie de personnages qui soit fascinante et entraînante pour le spectateur à chaque fois qu'on voit ces personnages le but n'est pas forcément de nous automatiser dans une espèce d'objectif de jugement le but est avant tout de ressentir leurs évolutions de ressentir leurs émotions de ressentir leurs doutes leurs peurs mais également leur joie leur bonheur de ressentir tellement de choses que à la fin lorsqu'on ressort du long métrage la seule chose qu'on a envie de retenir c'est simplement que ces femmes elles représentent quelque chose de fort malgré toutes les petites maladresses qu'il ya dans l'écriture sautant un peu trop d'un personnage à l'autre sans forcément réussir à les lier parvenant à saisir une intensité dramatique immense tout en étant d'une maladresse folle dans le développement de sa narration l'écriture de la cinéaste et moustille autant qu'elle perturbe le spectateur saisissant quelque chose de vague mais également de terriblement concret il est indéniable que le film laissera pas mal de personnes sur le banc de touche mais il faudra être capable de regarder l'immense tendresse qui se dégage de ce portrait pour saisir que finalement la chose la plus importante à retenir de cette écriture c'est un travail simple mais fondateur autour de la composition des personnages et de leur rapport les uns avec les autres en termes de mise en scène je peux comprendre que ça soit peut-être le point qui va déstabiliser le plus de monde parce que mention char elle a tendance à utiliser une scénographie qui est très diffuse qui a tendance à beaucoup flotter à laisser le temps s'étirer et par moments un peu trop les tirer d'ailleurs mais à aucun moment ce temps est étiré de manière anecdotique c'est toujours pour symboliser ou cristalliser quelque chose qui va amener les personnages vers un ensemble de retranchements ou en tout cas de retournement qui les inciteront à reconcevoir leur place et au delà de reconcevoir leur place de reconcevoir en fait le regard qu'elles ont sur elle-même et sur la société c'est tout un enchaînement de montage de plans séquences de juxtaposition de sénètes qui vont avoir plus ou moins de liens les yeux avec les autres mais qui vont avant tout faire ressortir le simple fait que une femme aujourd'hui a peut-être énormément de poids sur les épaules une mère c'est même pas une révélation de savoir qu'elle a un poids sur les épaules mais l'idée qu'ils dégagent de tout ça c'est c'est simplement que lorsqu'on a ce poids là sur les épaules comme ça peut être le cas lorsque un cadre se fiche sur soi ou porte un oeil qui va tout de suite être de l'ordre du jugement à partir de ce moment là il faut pas le voir comme un obstacle il faut le voir en fait comme un moyen de créer un objectif et de se dépasser et c'est au travers de ça que toute la mise en scène de mention char prend un sens et en plus enfin au travers de cette séquence finale ça prend une dimension absolument dingue quoi cette séquence de fin elle est monumentale je trouve ne perdant jamais de vue une certaine tendresse dans le rapport qu'elle laisse entretenir entre sa caméra et ses personnages la cinéaste française développe une émotion qui touche la perfection par instant mais également une immense maladresse qui devient alors presque touchante tant elle semble sincère sans pour autant tomber dans le cliché elle se perd tout de même dans un ensemble de portraits qui ne prennent pas forcément tous un sens clair mais qui ont le mérite de saisir quelque chose de simple la beauté d'une mère est parfois une chose tellement sensible que même une caméra peut risquer de la briser en termes de casting je vais vous citer quasiment toutes les actrices de ce casting parce que je n'ai pas envie d'en laisser une de côté audrey floreau clotilde courreau olivia cote pascal arbillaud jeanne rosa carmen mora nicole garcia marie christine barreau noemi merland lolita chama nicole ferroni judith siboney toutes ces actrices toutes ces femmes accompagnées de très bons acteurs également gustave carven vincent nodienne tout ça ça forme un ensemble duquel je ne peux pas me permettre de ressortir une interprétation parce qu'elles sont toutes marquantes je ne vais pas vous dire qu'une actrice est meilleure qu'une autre ce serait bien ridicule car elles sont toutes magnifiques certes certaines sont meilleures que d'autres mais elle mérite toutes d'être au même pied d'égalité de sorte que l'on saisisse la performance de chacune et la passion qu'elles entretiennent pour leur personnage au bout du compte la fête des mers est un très beau film qui peut sembler maladroit qui peut sembler un peu anecdotique par moments qui peut sembler assez simple voire même simpliste mais ça ne l'est pas parce qu'on sent qu'il ya une auteur qui a voulu le porter à bras le corps qui a voulu en faire son objet personnel c'est pas étonnant d'ailleurs qu'elle soit productrice scénariste et réalisatrice de ce film on sent que marie cassie mention char elle a voulu en faire un film qui lui soit intime qui lui soit profondément ancré dans la chair et ça se ressent dans la manière avec laquelle le film avec laquelle elle le met en scène avec laquelle l'écrit enfin la fête des mers de marie cassie mention char est un très beau film peut-être un peu grossier par moments mais que je vous conseille de voir en salle parce que vraiment c'est rempli de tendresse à plus